Ils ont toujours existé, mais ils étaient un peu passés de mode. Pourtant, quelques jours avant les fêtes de fin d'année, on a retrouvé leurs traces dans cet élevage, où ils ont fait main basse sur plus d'une centaine de gallimacées. Ils ont certainement dû venir à plusieurs. Ils sont rentrés dans le poulailler avec des sacs. Ils ont chargé les poules dans des sacs. J'ai vu qu'on pouvait voir sur le sol qu'ils ont traîné quelque chose, soit des cages, soit des sacs, mais je pense plutôt à des sacs. Pour ce jeune éleveur installé depuis peu, le préjudice à la fois moral et économique est lourd. Tous les matins, quand j'arrive, je me demande s'ils ne vont pas revenir pour prendre ce qui reste. Déjà, le fait qu'il y ait des chaînes, qu'on ait mis des pierres, qu'ils ne puissent plus accéder pour s'approcher du poulailler, ça peut les dissuader. Contraint de résider à quelques kilomètres, Mathieu vit aujourd'hui dans l'angoisse. A l'inquiétude des intempéries et de la prédation, s'ajoute maintenant celle des vols. Il y a des vols de matériel, de chaptel et aussi de récoltes. Donc c'est en recrudescence et c'est quelque chose qui est assez inquiétant. Au-delà du fait divers, se pose la question de la présence des éleveurs à proximité de leurs installations. Mathieu a déposé un permis depuis 2010, mais il n'est pas encore validé. Le problème, c'est l'installation. Par exemple, ce jeune-là, ça ne fait pas longtemps qu'il est installé. Donc pour lui, ça pose de gros problèmes de ne pas habiter sur place, surtout quand on a un élevage, qu'il y a des animaux, qu'il faut surveiller, à la fois surveiller les animaux et puis éviter, tant que se peut, les vols. Pour éviter que trop de renards ne viennent visiter les lieux, mieux vaut donc habiter sur place. Mais dans un département où la spéculation immobilière est forte et où il ne reste que 10% de terres agricoles, les jeunes éleveurs risquent d'avoir du mal à construire leur avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !